As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots, mashallah, c'est Junaid, j'espère que vous allez bien les frères, alhamdulillah, ça fait trop plaisir, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous honore, regardez, petite, une belle mosquée là, mashallah, allahumabarak, tout le ramadan, on va préparer le ramadan, on va le faire ici, inshallah, si Allah le tout puissant me facilite, un imam, allahumabarak, je vous passerai le lien, il récite trop bien, tout le ramadan, inshallah, je vais essayer de passer ici, vous allez voir la récitation qu'il a, un régal, allah, ça va être un régal, mashallah, alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait, il y avait beaucoup de commentaires qui me disaient, ouais, comment tu fais, comment ça fait, parce que souvent, on croit pour la hijera, le problème, il y a un problème qui revient, c'est les femmes, subhanallah, les femmes, les frères, ils me disent, ouais, elles me disent, moi, je veux partir et tout, moi aussi, je le disais ça, je croyais, je vais partir et tout, mais ma femme, elle bloque, etc, et tout, subhanallah, donc, inshallah, je vais vous dire comment ma femme, elle s'est préparée, comment, comment elle a réussi à, à se préparer pour faire la hijera, et à partir, quoi, être déterminé, inshallah, il y a l'azawajal, parce que moi aussi, avant, je disais comme ça, et tout, mais, je disais, ouais, c'est, s'il n'y a pas ma femme, moi, la hijera, je parle en claquette, c'est facile pour moi, la hijera, et tout, mais en fait, subhanallah, c'est pas vrai, tu te mets à toi-même, tu te mets à toi-même, parce que le problème, c'est toi, en fait, c'est pas ta femme, hein, alhamdulillah, donc, nous, quand, moi, quand j'ai commencé à vraiment, 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 j'en pouvais plus, je pouvais plus de la France et tout, vraiment, j'avais décidé de faire la hijera, je voyais tous mes frères qui étaient partis faire la hijera au Maroc, ils étaient partis au Maroc, et franchement, la vérité, ça m'avait, ça m'avait tilté, j'hésitais et tout, et je voulais la faire au Maroc, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé, pourquoi tu fais pas la hijera au Maroc, ou pourquoi tu as choisi l'Algérie, m'ont dit comme ça, ben, nous, les Français, en fait, on n'a pas 36 solutions, hein, c'est soit, tu fais le Maroc, et tous les 3 mois, tu sors, à vie, en fait, tous les 3 mois, il faut sortir, c'est un carnage, le truc, soit, incha'Allah, si tu as une femme qui a les papiers d'un pays musulman, et ben, l'affaire, elle est réglée, tu vas dans n'importe lequel de ce pays musulman, parce que, voilà, il faut dire la vérité, hein, tu, en Arabie Saoudite, c'est, tout est possible, hein, tout est possible, mais bon, il faut avoir, il faut avoir un bon travail, ou une bonne situation, parce que, après, tout est possible, tu peux la faire où tu veux, la hijera, m'achallah, mais, voilà, donc, le plus simple pour nous, les Français, sans papier, comme ça, nous, les Français, enfin, sans papier, avec, m'achallah, avec les papiers français, le plus facile, c'est soit le Maroc, c'est vraiment, bon, voilà, sauf qu'il faut sortir tous les 3 mois, et au bout de quelques années, apparemment, les frères, ils serrent, ils pètent un boulon, soit, t'as une femme qui a les papiers, et moi, alhamdoulilah, j'ai même pas fait exprès, en plus, au début du mariage, et ben, voilà, elle a les papiers algériens, donc, du coup, les enfants, ils sont algériens, donc, du coup, j'ai des facilités en Algérie, alhamdoulilah, donc, c'est le top, donc, pour revenir à mes, à mes moutons, là, comme on dit, là, ilaha, ilallah, euh, ouais, avec ma femme, au début, au début, c'était, c'était pas facile, parce que, parce qu'en vérité, les femmes, elles ont raison, hein, des fois, elles veulent pas partir, mais il faut, il faut pas croire, hein, il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles elles ont raison, parce qu'elles, elles veulent, un peu le bien, le confort, et tout, et si elles sentent qu'elles sont pas, qu'elles sont pas assez fortes, et tout, pour assumer, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à assumer, quand tu vas partir, il faut être fort, il faut être préparé pour Allah Azza wa Jal, parce que tu vas, tu vas faire une grosse adoration pour Allah Azza wa Jal, donc tu vas être éprouvé, donc, il faut être costaud, il va y avoir des épreuves, des épreuves, les unes, les autres, les unes, les autres, les unes, les autres, et toi, il va falloir que tu sois costaud, et les femmes, c'est pareil, les femmes, c'est pareil, il faut qu'elles soient costaudes, dans la tête, il faut qu'elles soient costaudes, euh, alhamdoulilah, elles ont raison de, de, de prendre leur temps, de se préparer, de bien réfléchir, ça, c'est quelque chose de bien, ça, par contre, ça, c'est, Allahumma Barak, qu'Allah les préserve, donc, voilà, il faut, il faut, incha'Allah, je pense, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se soutenir, les uns et les autres, le, le, le couple, il doit avoir beaucoup, beaucoup de soutien, ta femme, il faut, il faut que tu lui dises, t'inquiète pas, tu as raison, je te soutiens, t'inquiète pas, c'est, c'est vrai et tout, on va tout faire ensemble, on va réussir ensemble, euh, mais par contre, tu dis, mon objectif, c'est de partir, mon objectif, c'est de faire la hijera, c'est de faire un méchant appartement, euh, au Maroc, ou en Algérie, où tu veux, ah oui, mais voilà, tu, tu, toi et moi, on va se faire un méchant appartement, là-bas, une, on va bien meubler, les lits, des belles chambres, et tout, comme ça, euh, après, peut-être tu réussis, peut-être tu réussis pas, mais c'est l'objectif, il faut y croire, il faut y croire, on est là pour ça, frère, on a une bonne opinion d'Allah, et, et, Inch'Allah, dès que vous avez le projet, dès que vous êtes chaud, il va falloir sauter le pas, et va, moi, j'ai dit comme ça, je dis, dans six mois, on se taille, Inch'Allah, un truc comme ça, tu vois, bon, il y a eu le Covid, on était bloqués, on était dégoûtés, on s'est retrouvés, dans l'appartement, dégoûtés, regardez notre ampoule, là-bas, la rage, la rage, Covid, impossible de partir, deux ans bloqués, je ne sais pas combien de temps, fait un an ou deux, je me rappelle même plus de combien, la misère, le Covid et tout, bloqué, du coup, on préparait tout pendant le Covid, dès que ça ouvre, on s'en va, dès que ça ouvre, on s'en va et tout, on est en full life, Alhamdulillah, on n'attendait qu'un truc, après, ils nous ont dit, ouais, si tu veux sortir du territoire, il faut se faire vacciner, oh la rage, on avait tout fait, on ne s'était pas fait vacciner, et tout, ils nous ont dit, ouais, si tu veux faire, en gros, si tu veux faire la hijra, il faut te faire vacciner, obligé d'aller se faire vacciner, Fada, dégoûté, mais on a fait, Alhamdulillah, on a fait le vaccin, fils Abilila, tu sais, c'est hallucinant, donc voilà, on était bloqués dans le Covid, après, donc ceux qui connaissent la route, ils savent que je me suis paumé, normalement, ceux qui connaissent la route, ceux qui regardent, ils savent que je me suis paumé, que je fais demi-tour, et qu'est-ce que je voulais dire, et donc du coup, on préparait tout ça, et la femme, il faut qu'elle regarde bien, dans quel environnement elle vit, c'est vrai qu'elle peut profiter des bonnes choses qu'il y a en France, et tout, que c'est, voilà, il y a certaines choses, il faut dire la vérité, ils sont incroyables, quand il y a un problème dans l'appartement, t'appelles, rendez-vous, tu dis le plombier vient, c'est incroyable, ils sont trop, trop bien organisés, et ça, c'est ça, normalement, c'est nous les musulmans qui devrions être comme ça, et après, vous regardez bien vos conditions de vie, moi je sais qu'avec ma femme, je sais pas, parce que des fois, quand je viens parler à des frères, ils me disent, non, nous on ressent pas ça, on est trop bien en France, tout se passe bien, les couffards sont gentils, j'hallucine, j'ai dit, on avait pas les mêmes à Rio, j'ai dit, parce que moi, quand ma femme elle sortait, même elle allait à la poste et tout, tout le monde la regardait de travers, ils parlaient même pas français, ils étaient du Portugal, ou je sais pas d'où, et alors, elle lui parle mal à la poste, ou je sais pas où, ou tu hallucines, elle est là avec le voile et tout, tout le monde la bloc de travers, dans la salle d'attente, chez le docteur, ils hallucinent, mais gros, ma femme, qu'est-ce que tu me fais, ma femme, elle a des diplômes, elle a fait des études et tout, elle parle mieux français que toi, elle connaît tout mieux que toi, elle était en France avant toi, elle a toujours été là, et tu as vu comment ils sont, subhanallah, après, toi, il faut que ta femme comprenne, que quand elle va faire grandir, tes enfants, tes enfants, normalement, de le comprendre dès l'école primaire, c'est pas facile, voilà, je ne juge personne, je ne juge personne, parce que c'est pas facile, je sais que pour vous, c'est pas facile, mais dès que tu vas les mettre à l'école primaire, là, en ce moment, ils sont en train de bloquer l'école à la maison, et donc, du coup, tu n'as pas le choix, tu vas devoir les mettre là-bas, quand elle te facilite, voilà, quand elle vous facilite, que vous ne les met pas dans des écoles, cauchemardesques comme celle-là, mais quand elle vous préserve, que même que tu les mets à la maison, elle ne travaille pas, c'est mieux, et voilà, moi, elle pensait comme ça, ma femme a dit, mais ils n'ont pas d'avenir, mes enfants, ils n'ont aucun avenir, c'est vrai qu'ils vont pouvoir faire des bonnes études, des bons diplômes, mais nous, on sait que c'est du vin, ça, c'est des bonnes études, des diplômes, la réussite, etc., la réussite, sans l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est du vin, par exemple, tu as des diplômes, tu n'as pas fait la prière, quelle réussite, ton fils, il a eu le bac plus, je ne sais pas combien, mais il a raté tous ses jumeurats dans l'année, il a raté tous les jumeurats, ce n'est pas une réussite, et quand tu vas les mettre au collège et tout, quand tu vas les mettre au collège, à peine, en troisième, ils ont un stage à faire, tu sais très bien qu'ils ne pourront pas faire la prière, subhanallah, donc tu sais très bien que quand tu vas les mettre à un endroit, où ils ne pourront pas prier, même j'ai vu dans la cour et tout, dans la cour de récréation, où ils pètent les boulons sur les enfants qui font la prière, sur nos petits enfants qui font la prière, ils pètent un boulon au collège là-bas, alors qu'ils savent dans les collèges, ils savent très bien que, subhanallah, rien qu'à mon époque, ils fumaient des gros pétards, ils sortaient, ils faisaient le mieux, tout le monde le savait, dans les toilettes, c'était plein de mégots de cigarettes, tout le monde le sait, un gamin qui fait la petite prière, au fond de la cour, il dérange des gains, il pète un boulon, ça prouve vraiment, ça prouve vraiment ce qu'ils sont ces gens, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est des gros fatigués, subhanallah, t'imagines un peu comment ils font la misère, interdit de prier, moi ça va faire bientôt un an que je suis là, maintenant je suis de l'extérieur, je me rends compte, c'est des, ils sont complètement dingues les mecs, ils sont complètement fous, ils pètent les plans pour un gilbab, ils pètent les plans pour une prière, c'est bon, les gars, c'est bon, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un la vous facilite, mais la vérité vaut, la vérité vaut, c'est vrai qu'il y a tout, il y a le luxe, machin et tout, mais quel luxe Fada, quel luxe, tu peux même pas prier, c'est trop, c'est trop, franchement moi il m'avait, ça m'avait fait halluciner, donc du coup, voilà, elle avait vu son environnement et tout, ça ne lui correspondait pas à ma femme, elle voyait que mes enfants, ils n'étaient aucun ami, toujours à la maison, les seuls amis c'était à la mosquée, et encore à la mosquée, même les frères, je ne sais pas pourquoi, ils ne ramènent pas trop leurs enfants à la mosquée, il y en avait deux qui venaient souvent, il y en avait deux, donc du coup, ils avaient deux amis, et du coup, du coup elle a dit ouais, elle s'est motivée, elle s'est motivée, elle a réfléchi, elle a réfléchi, elle a réfléchi, c'est devenu une guerrière après, au début elle ne voulait pas tout, après, il a retourné son cœur, je n'ai rien à faire ici, de toute façon, ce n'est pas ma vie, je ne veux plus les voir, je ne veux plus, ils me dégoûtent, c'est bon, comme ça, subhanallah, donc, alhamdoulilah, et du coup, on a commencé à tout préparer, alhamdoulilah, ma femme, elle n'en pouvait plus, parce que nous, notre vie, bon maintenant, on a bientôt, voilà, 40 ans, pas encore, alhamdoulilah, mais c'est pour nos enfants, et ma femme, ça lui faisait trop de la peine, elle voyait ma petite, elle n'avait pas de copine, elle ne pouvait même pas mettre le voile, subhanallah, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai regardé là, sur les réseaux, ils vous font la misère pour un voile, dans un métro, une soeur qui était voilée, allahi barak, elle était voilée, elle en prise en photo et tout, c'est pourriture là, c'est des chiens, c'est des chiens, et moi, ma fille, subhanallah, ma fille, quand elle a, quand je lui ai acheté son voile, le premier jour que je lui ai acheté le voile, c'est moi qui ai dû lui dire de ne pas le mettre, elle voulait dormir avec le voile, parce qu'elle a vu sa maîtresse voiler à mort, elle voulait dormir avec le voile, elle me dit, non, je veux dormir avec le voile, moi, je me suis dit, non, c'est dangereux, peut-être elle peut s'étrangler avec le voile dans la nuit, je ne sais pas quoi, comment tu fais là, quand c'est toi qui interdit à ta petite de mettre le voile, subhanallah, voilà, et, donc, ma femme, elle, ça lui faisait trop de la peine pour les enfants et tout, pour les enfants, ça fait vraiment de la peine, dès que tu le, ils ne peuvent pas dire un mot, s'ils disent, oh, subhanallah, ou Allahu akbar, ou l'alhamdulillah, ou qu'ils vont voir les musulmans, ils font fort, salam alaykoum, comme ça, et tout, des fois, ils ont peur de répondre, des fois, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faute, franchement, ce n'est pas, c'est la faute à personne, c'est, voilà, la situation, elle est comme ça, là-bas, mais c'est la faute à personne, ce n'est pas votre faute que, si vous êtes comme ça, ce n'est pas votre faute, si c'est difficile, quoi, et, et donc, du coup, on est parti, et, alhamdulillah, mais en plus, pour partir, pour se motiver, avec ta femme, excusez-moi, je m'égare un peu, mais parce que je parle un peu de tout, je vous explique un petit peu, pour, si ça peut rendre des services, Inch'Allah, si ça, voilà, et, toujours pareil, je parle, pour moi, je ne parle pas de ceux qui ont une situation, très difficile, et je sais qu'il y en a, qui ont des situations, très, très compliquées, ils ne peuvent pas la faire, mais Inch'Allah, je donne des conseils, et quand ils pourront la faire, Inch'Allah, mais je sais, je sais qu'il y en a, c'est trop, trop dur pour eux, et donc, avec ma femme, on a dit, on va faire des projets, sur le long terme, bon, on en a fait, comme pas encore abouti, mais on va faire des gros projets, parce que quand tu pars là-bas, il faut vraiment, vraiment, Inch'Allah, ce que je pense, peut-être que ce n'est pas ça, mais je pense, qu'il faut avoir des projets, à long terme, des projets costauds, avec, avec un plan, avec un plan, sur un an, deux ans, trois ans, pour réussir, Inch'Allah, et aussi, un truc, qu'un frère, il m'avait conseillé, c'est surtout, il faut apprendre sa religion à fond, moi, je le vois, wow, qu'est-ce que tu me fais, Fada ? Eh oui, ma foi, et ouais, du coup, du coup, il faut apprendre, il faut apprendre sa religion à balle, les frères, parce que moi, je le vois, moi, des fois, des fois, je suis dans la dougnage, je pense au travail, je pense à ceci, à cela, les courses, les papiers, et je n'écoute plus les cours, je n'écoute plus les cours et tout, d'ailleurs, petite anecdote, je suis allé au cours de Cherchalabi, la dernière fois, je me suis régalé, Allahu Akbar, mais mashaAllah, je l'ai même vu et tout, il faisait 12 ans que je l'écoutais, et je l'ai vu et tout, j'étais trop, trop content, Alhamdulillah, et du coup, je suis allé, imagine la Nirmah, je suis allé au cours de Cherchalabi, avec mes fils, avec mes deux fils, mes deux grands qui l'écoutaient, quand ils étaient poutchis, et bien on est allé à ces cours, on était assis à 3 mètres face à lui, face à face, tu imagines la Nirmah qu'on a eu, subhanAllah, c'est la Nirmah, c'est le rêve d'une vie, subhanAllah, tu vas au cours de Cherchalabi, avec tes fils, Allahu Akbar, subhanAllah, je vais faire beaucoup de jaloux là, Allahu Akbar, non, mais dans le bon sens, mashaAllah, et donc du coup, on a dit, il faut apprendre la religion, il faut apprendre, apprendre, apprendre la religion, parce que sans la religion, si tu n'apprends pas ta religion, si tu n'augmentes pas ta piété, en fait, ça va te faciliter, au plus tu vas être pieux, au plus tu vas être pieux, au plus ça va te faciliter, donc j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé, mes frères, et que, Inch'Allah, mes petits conseils de frérot Jounet, ils vous ont été profitables, qu'Allah vous préserve, les frères, je vous aime très très fort, et voilà, que je ne pense pas du mal de vous, moi je ne vous crache pas dessus, comme certaines personnes, elles disent, ils n'ont pas fait la hijra, moi je crache sur des gains, je sais trop que c'est trop dur, je sais trop trop ce que vous vivez, vous êtes mes frérots, vous êtes mes frérots, je vous aime trop 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 fort, et Inch'Allah, je veux le kher pour vous, je veux le kher, parce que là, on va bientôt mourir, et comme la dernière fois, j'étais à la mosquée, subhanallah, et voilà, petite anecdote, après j'ai fini, à la mosquée, subhanallah, d'habitude moi, j'ai un gros défaut, alhamdulillah, je suis en train de faire la tourba, je me corrige, parce que quand je vais à la mosquée, j'aime bien me mettre dans un coin, et c'est un frère, il m'a fait une trop bonne nasiaha, en plus, avec la sagesse et tout, et moi, j'aime bien me mettre au fond de la mosquée, dans un coin que personne ne me voit, et je prends mon courant, je fais mes prières devant le mur, je suis trop bien, et le frère, il m'a dit, non, il faut que tu ailles au premier rang, si le premier rang, il n'est pas bon, tu vas au deuxième rang, au troisième, etc., et il m'a fait trop bonne nasiaha, et je dis, c'est vrai, il m'a trop bien expliqué, avec les preuves et tout, et j'ai du mal à le faire, je finis ma prière, il ne me ramène pas le mort, il ramène le mort juste à côté de moi, et ça fait méditer, ça c'est des choses qu'il faut méditer, en Algérie, on fait beaucoup la prière sur les morts, à la mosquée, et la dernière fois, encore une fois, je t'ai parti à la mosquée, et je vois quoi, je vois un mort, et d'habitude, je ne vais pas les voir, des fois, ils ont la tête découverte, des fois, non, et là, je voyais qu'il avait la tête découverte, et c'est rare, moi, je ne vais pas les voir, parce que je ne sais pas si ça se fait, ça ne se fait pas, d'ailleurs, je n'ai aucune preuve sur ça, et c'est rare que j'aille voir les morts, et là, je vais le voir quand même, je me dis, allez, parce que je t'ai sorti du travail, je t'ai fatigué, je dis, je vais voir un peu la personne qui est morte, et tout, et là, je vais voir un jeune, un jeune, où il avait, et après, je lui ai demandé, il m'a dit, il a 23 ans, 23 ans, les frères, ça va vite la mort, elle va très, 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 très vite, donc, voilà, tout ça, c'est des petits rappels, en tout cas, qu'Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, vous préserve, je vous aime pour Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, on se fait des dou'râles, frères, qu'Allah vous facilite la hijra, qu'Allah vous facilite de quitter, ces fous alliés, ces malades manteaux, et Inch'Allah, à bientôt, Assalamualaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh,